Ah, voilà, un petit chaperon rouge. J'en ai jamais mangé. Je me demande si c'est sucré ou si c'est salé. Ça m'a l'air bien tendre. Approche, approche, petit chaperon rouge. Encore, encore. Je vais n'en faire qu'une bouchée. Encore quelque part et je lui fais visiter mon estomac. Sacre bleu, la forêt est pleine d'ébucherons. Impossible de manger les petits chaperons. En plein barusse. Où vas-tu, petit chaperon rouge ? Ah, allô ! Madame la sœur, madame la sœur. Ressaisissez-vous, on nous regarde. Vous ne m'avez jamais mangé ? Mais enfant, pour qui me prenez-vous ? Ben, pour les loups, cette bête sauvage est sanguinère. Ah, je vois ce que c'est. Mademoiselle, écoute les ragots. Moi, sauvage sanguinère ? Alors que je suis doux, madame. À propos d'agneau, nous n'avez-vous jamais mangé ? Ah, on peut dire que ce genre de la fontaine m'a fait bien du tort avec cette fable idiote. Moi, qui ne mange qui de la salade et des fraises de bois ? Dis-moi, petit chaperon rouge, où vas-tu ? J'ai l'impression de me répéter. Je vais voir ma mère grand, qui est malade. Je suppose que tu vas lui porter une galette et un petit pot de beurre. Voilà ! Et où habite ta mère grand, mon petit ? À l'entrée du village. Et elle vit, ce, ta mère grand ? Oui. J'aimerais bien aller voir ta mère grand, moi aussi, faire sa connaissance, se bavarder devant une tasse de chocolat. Et si on faisait la course ? D'accord, le premier est arrivé, a gagné. Une fois dans ma maison, je pourrais tranquillement croquer ce petit chaperon rouge, loin du regard des bouchons. Qui est-elle là ? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Coucou ! Trop tard, j'ai gagné ! Qu'est-ce que c'est ton tour, rubette ? Dans le moment, j'aurais pu gagner la course ! C'est pas ma faute ! Moi, on me dit d'arriver la première, j'arrive la première ! Toi, l'ami, la plus rapide que moi, t'as vu tes jambes, t'as vu les bienes ! Mais, puisque je veux dire que c'est pas ma faute, c'est pas moi qui écris l'histoire, c'est lui ! Qui es-tu, toi ? Je suis Charles Perrault. Qu'est-ce que tu feras ? J'écris en tes comptes, pour les enfants. Charles Perrault ! Les Charles Perrault des comptes des barbes bleues ! J'aime beaucoup ce que vous faites ! Vous avez fait bien de m'appeler ! Je suis un bon personnage ! Aussi, monsieur Perrault, il ne faut pas me faire jouer n'importe quoi ! Je suis très rapide ! Par exemple, je n'ai pas été battu à la course par un petit chacron rouge ! Oui, hein ! Tu as raison ! Je ne te fais pas une très bonne idée ! Je ne veux pas la tâter ! Oh, dommage ! Moi, je trouvais ça très bien ! Là où je suis bon, c'est quand je suis méchant ! Ça tombe bien ! J'ai décidé de se faire manger une mère grande ! Maman ! Oh non ! Une mère grande ! Je ne suis pas d'accord ! C'est coriace ! La dernière fois que j'en ai mangé une, je me suis cassé une dente ! En plus, c'est là où on m'a dit qu'elle était malade ! Dis-donc, loup ! Qui écrit l'histoire ? C'est vous, Charles ! Alors, sache que le personnage de l'obéisse, toujours dans l'auteur ! J'obéisse si je veux ! Non, 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 non ! Si j'écris, le loup se gratte, l'oreille gratte ! Tu vois ? Tu m'obéisses ! Un auteur peut se permettre toute le quantité avec ce personnage ! Si j'écris, le petit chapeau rouge botte derrière le doulou ! Tu vois ? Lui aussi, le béisse ! Bon, d'accord ! J'ai compris la leçon, Charles ! Tu peux écrire que ça s'arrête ? Alors, quand je dis le loup va manger la mère grande, alors je mange la mère grande ! Compte à toi ! Pose une corde à sauter, et puis de là ! Maintenant, le loup va manger la mère grande ! Je ne veux pas que tout à ça ! Qui est-là ? C'est le petit chapeau rouge qui nous importe... Euh... Nom d'un loup ! Qu'est-ce que l'a fait dans son panier ? Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie ? Qui de la chevillette et la galette chèvre ? Ascoule ! Ascoule ! Ascoule ! Ascoule ! Ascoule ! Ascoule ! Ascoule !